Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du mardi 15 mars 2022. Comme d'habitude, je vais vous faire l'analyse technique du Bitcoin, analyse on-chain, order flow et microéconomie. Et on finira la vidéo par les news du Bitcoin partout dans le monde. Et les amis, en contrepartie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 39 086 dollars, on a fait une bougie rouge qui s'est fait rejeter par la Kijun Daily au 39 800 ici, qui a touché l'intérieur de la zone de rechargement de long, qui fait bien son travail, c'est-à-dire sa zone de rechargement de long, elle sert à recharger les longs tout simplement, et donc on peut voir la mèche qu'on a eu ici, ça veut dire qu'aujourd'hui ça s'est fait racheter, donc il y a la demande d'achat sur le Bitcoin, ça c'est une bonne nouvelle, la bougie pour l'instant se fait rejeter par le bas pour être poussé vers le haut, ça c'est assez bullish, on est content dans cette zone de rechargement, elle fait toujours son boulot, on peut voir aussi qu'une espèce de double bottom qui peut se dessiner en Daily, c'est vraiment pas mal, si on compte la mèche qu'on a fait ici, ça fait triple bottom, pourquoi pas, et même quadruple bottom avec des bottoms de plus en plus hauts à chaque fois, donc pour l'instant, moi je vois 4 bottoms de plus en plus hauts, donc tout ça c'est bullish, ça ne veut pas dire que ça y est sûr à 100%, on est sorti de l'auberge et on va faire un to the moon, mais c'est quand même quelque chose de très 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 bullish sur le prix, on se fait rejeter bien sûr par les 40 000$ qui est une zone extrêmement travaillée, je vais te montrer dans les news Twitter à la fin de vidéo que les 40 000$ sont la zone travaillée du Bitcoin de tous les temps, depuis l'existence du Bitcoin c'est la zone la plus travaillée, là où il y a le plus des échanges, c'est un truc de malade, on verra ça en fin de vidéo, donc les 40 000$, on a la Kijun Daily, la Tinkan Daily, la Moyen-Mobile 50 Daily, on a un pataques ici de résistance qui fait que le prix a du mal à passer, regarde ici on n'est pas passé, dès qu'on est passé on a fait fake out, on se fait rejeter, ici on ne passait pas, dès qu'on a passé on a fait fake out, ça se fait rejeter, et là on ne passe pas, donc si jamais on passe et on fait un fake out, on se fait rejeter, alors on dit ça fait trois fois là, il faut arrêter les amis, bon par contre si on passe, ça pourrait être pour de bon cette fois, parce qu'à force de marteler, au bout d'un moment ça va passer, on a ici le nuage qui est vraiment très fin, le nuage Ishimoku, le nuage Ishimoku, le chartisme Ishimoku, qu'est-ce que tu dis, si on passe le nuage par le nord comme ça, qu'on le traverse, ça redevient une tendance haussière, et c'est ce qu'on veut, après il faut que la lag in span ici en vert, traverse le prix, traverse la Kijun, et traverse le nuage aussi, donc en gros si tu veux vraiment que tous les indicateurs soient ouverts, il faudrait que le prix dépasse les 42 680$, et là vraiment tous les indicateurs sont ouverts dans le sens tendance haussière confirmée partout, voilà, bon, ça c'est le truc le plus bullish qui puisse arriver, mais vu que si jamais on voit qu'on dérive latéralement comme ça, qu'on passe par-dessus le nuage, c'est très possible, donc ça serait quelque chose de très bullish, et si jamais on s'enfonce, en dessous de nous, les gros supports sont la SSB du nuage Ishimoku weekly au 37 600, la Kijun monthly au 36 300, et pour finir, la moyenne mobile 100 weekly qui est au 33 638$, et chaque semaine ça monte, avant l'été à 31, puis 32, puis 33, donc le temps joue pour nous, donc le Bitcoin, on pourrait dire, ok, continue de consolider sur les 40 000$ pendant 3 mois si tu veux, ça fait remonter les gros gros supports, donc c'est une bonne nouvelle, et bien sûr cela compris, si on perd la porte de l'enfer, comme je l'appelle les 33 000$, là, bienvenue en enfer, et on ira jusqu'où en enfer, on ne sait pas, bon, on sera tous ensemble, et si au niveau du RSI, ce qui me chipote, qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on est sous les 52 RSI, et on s'est fait rejeter, on en parlait dernièrement, on disait, oh, attention, attention, les 52 RSI, je vais enlever ici mes petits pinceaux, si j'ai à faire attention, parce qu'on pourrait faire un fait code, comme on a fait ici, comme on a fait ici, comme on a fait finalement ici, et comme on a fait là, comme on a fait plein, plein de fois, donc là, on a fait à peu près la même chose, on ne les a pas dépassés, on les a quasi touchés, et on s'est fait rejeter, donc il y a plusieurs solutions, ou une grosse bougie verte, qui nous défonce les 52 RSI, et là, c'est très bullish, ok, deuxième solution, une petite bougie verte, pour dessiner un M, toujours on se fait rejeter les 50 RSI, et le M dessiné, nous enfonce encore plus bas, bon, et troisième solution, elle va être direct, elle est plus bas, bon, donc là, le RSI, je vois quelque chose de pas très bullish, sur le MACD, qui nous traduit un peu, le momentum du marché, qui a conduit le train, tout simplement, c'est toujours les vendeurs, qui ont la locomotive en main, on voit qu'il y a un essoufflement, depuis deux bougies du côté des vendeurs, mais c'est pas assez, pour dire que ça y est, les vendeurs ont perdu le match, et sont partis, donc, c'est quand même délicat, c'est très délicat, au niveau de notre running daily, ce qu'on espère depuis longtemps, depuis des mois, on peut voir qu'on décime, 1, 1, 3, quadruple, le bottom, avec des bottoms de plus en plus haut, donc c'est bullish, j'ai envie de dire, c'est bullish, mais qu'est-ce qu'on voit aussi, on voit une espèce de compression ici, tu vois, pam, 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 comment il se finit, on sait pas, malheureusement, si on voit, lorsqu'on a une pulsion comme ça, énorme vers le haut, et qu'on compresse, la suite, il y a un peu plus de probabilité, pour que la suite soit du bas comme ça, bon, on espère pas, parce que lorsqu'on a un truc comme ça, on compresse, on repart vers le haut, alors ça peut, bien sûr, c'est qu'une histoire de probas, mais, voilà, une compression comme ça, on sait pas trop, après, c'est le bitcoin, c'est quand même un asset, qui est tellement travaillé, bon, ça serait un asset avec peu d'équidité, donc là, beaucoup trop de probabilités qu'on va vers le bas, le bitcoin, on sait pas trop, mais une compression comme ça, voilà, là, on est tendu du slip, là, on sert tous les fesses, on sait pas trop jusqu'où on va aller, donc, on va surveiller, donc, on a des plus bas, de plus en plus haut, et on a des plus hauts, qui sont de plus en plus bas, donc, c'est ça qui est une compression, et là, la compression, alors, on dirait 50-50, voilà, 50% par le haut, 50% par le bas, mais, qu'on rentre par le haut, il y a peut-être une probabilité un peu plus forte pour faire vers le bas, ce qu'on n'aimerait pas, mais en bas, quand même, c'est très défendu, donc, tu vois, c'est compliqué, là, c'est compliqué, si on va maintenant au court terme, le 1h, le 1h, qu'est-ce qu'il se passe en court terme, bon, j'ai tracé ici un running, un régular pendant depuis très longtemps, ce régular ici, avec une grosse A là, une grosse B, et une grosse C, où je pense qu'on est dans cette grosse C, c'est-à-dire qu'on va continuer encore à chuter, ça, c'est le scénario que tu es dans les BAC pendant plusieurs semaines, mais fut la tronche de la structure, ce qu'elle nous a proposé depuis quelques semaines, depuis, elle a eu une bonne dizaine de jours, avec des grosses pulsions, qu'est-ce qu'elle a fait, on a fait une pulsion vers le bas, pulsion vers le haut, pulsion vers le haut, pulsion vers le bas, pulsion vers le haut, écoute, ça a défoncé la charte, il faut le dire concrètement, ça a défoncé la charte, c'est quelque chose de pas joli, mais on peut voir quelque chose, peut-être dans le 1h, mais bon, là, c'est histoire de donner un scénario, mais vraiment, c'est compliqué à dire, très très compliqué à dire en ce moment, donc là, on peut voir qu'on aurait une grosse pulsion, ok, le démarrage d'un flat, running ou un regular, on ne sait pas, donc là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait une A ici, et là, on serait peut-être dans une B, tu vois, une B qui veut se dessiner un peu comme ça, pam, 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 bon, ça, c'est un scénario, pourquoi pas, qui peut être possible, mais, vu que la structure, la volatilité est assez extrême, parce qu'on a des énormes pulsions, des grosses bougies, on ne sait pas trop, donc pour l'instant, on serait peut-être dans une B comme ça, avec après encore une baisse, pourquoi j'ai mis ici, le bas de la B aux 35 000 dollars, parce qu'on a une trend ici, qui a commencé là, qui a commencé là, et qui pourrait être retouchée maintenant, avant de repartir vers le haut, c'est pour ça que j'ai mis ça là, et c'est juste en dessous aussi, de la Kijou de Monsigny, donc pourquoi pas, entre la Kijou de Monsigny, et la MA 100 Wifi, donc c'est pas trop déconnant, on aurait donc, après avoir fini, donc on a fait la A, on finirait la B comme ça, après la B, on aurait une pulsion vers le haut, et la C, et la C, je l'ai fait finir ici, où c'est la Kijou de Monsigny, bon, à peu près, tu vois, donc pourquoi pas, parce que c'est une grosse résistance, et donc après, lorsqu'on a un validé comme ça, tout régulard, la suite c'est, on s'enfonce, on s'enfonce, pour finir de valider la grande C, voilà, donc c'est un scénario, alors comme un autre, attention, ça peut être, c'est un scénario là, pourquoi pas, ça peut être pas du tout ça, pour l'instant, moi, je suis, entre mon avis personnel de tout ça, je suis entre kiff kiff, genre ça compresse, ça peut aller vers le haut, ça peut aller vers le bas, demain, Jérôme Pau, le président de la banque centrale américaine, va parler par rapport au taux d'intérêt, s'il relève plus les taux d'intérêt que prévu, on va en parler à la fin de vidéo, ça va faire mal, si finalement, les taux d'intérêt sont relevés que, comme c'était prévu par le marché, ben ça va rien faire, cette compression fait peur, voilà, je suis Mitch, mais j'ai mis ce scénario là, histoire, voilà, de faire parler un peu la structure, donc pour moi, je vois peut-être une probabilité un peu plus forte d'aller vers le bas que vers le haut, mais c'est pas beaucoup quand même, c'est du pas beaucoup, voilà, bref, un peu d'underflow, donc le marché, le vrai de géant à plus de 16 milliards de dollars, 415 000 bitcoins sur les leviers, on est un peu dégonflé par rapport à hier, c'est pas trop mal, c'est des positions qui se ferment, donc ce qu'on aimerait, c'est que le marché continue à dégonfler, parce que si on continue à garder beaucoup de milliards comme ça, les échanges vont commencer à squeezer fortement pour aller chercher ces milliards, au niveau des longues et des shorts, sur la dernière heure, on a plus de longues que de shorts sur les 4 dernières heures, plus de longues que de shorts sur les 24 dernières heures, plus de longues que de shorts, donc ça appuie ici notre hypothèse de scénario que finalement, on va aller chercher vers le bas, et pourquoi pas pour finir ce régular, et encore s'enfoncer, tu vois, donc les liquidations, les longues et les shorts, par exemple, nous appuient un peu ce scénario là, donc pourquoi pas, tu vois, ici au niveau du funding, c'est la même chose, ça traduit un peu sur les échanges à plus de longues ou de shorts, on voit que le funding est positif dernièrement sur tous les échanges, donc il y a un peu plus de longues qui s'excitent, et ça confirme un peu ce qu'on voit ici sur les longues et les shorts, donc tout est corrélé, bien sûr, ensemble, donc les longues sont en train de s'exciter un peu beaucoup, et ça, c'est pas ça qui va faire le marché tout le monde, bon, 106 millions de liquidations ces dernières 24 heures, c'est que dalle, des vraies liquidations, des grosses couilles, c'est 1 milliard, c'est 10 fois plus gros, donc là, il se passe rien au niveau des liquidations depuis pas mal de temps, même les grosses bougies qu'on a eues dans le range ne font rien parce qu'on est dans un range, donc quand tu fais des grosses bougies comme ça au milieu d'un range, c'est pas ça, pour faire des grosses liquidations, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, tu le sais toi-même, il faut péter le range, les liquidations, les stops des gens qui ont posé des shorts, ils sont au-dessus du range, et les longues, les stops des longues des gens sont en dessous du range, donc si tu veux liquider, faire mal et rentrer des milliards dans la caisse en tant qu'échange, il faut que tu défonces ici les 45 000 dollars à peu près pour liquider du short, ou que tu défonces les 33 000 dollars pour liquider du long, donc c'est pour ça qu'après la compression infernale qui va se finir dans pas longtemps, ça va squeezer très très fortement, alors bien sûr, on aimerait que ça squeeze, moi j'aimerais que ça squeeze au nord, voilà, alors certains aimeraient peut-être que ça squeeze au nord, moi j'aimerais que ça squeeze au nord, mais je vois peut-être plus un squeeze au sud parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à chercher au sud qu'au nord malheureusement, c'est ça l'effet, bon, au niveau de l'ordre book ici, on voit des ordres en masse, une grosse cascade d'ordre en masse jusqu'à à peu près 40 000 dollars, ben c'est normal, plus on se rapproche du haut du range, plus les gens vendent, c'est normal parce qu'ils disent vu qu'on est en haut du range, ah ben après on va se faire rejeter pour faire un retour en bas, donc les gens vendent en masse ce qu'ils ont acheté, c'est comme ça qu'on traîne un range, on vend en haut, on achète en bas, donc là c'est exactement ce qu'on vend dans l'ordre book, au niveau de la balance des bitcoins sur les échanges, on voit qu'il y a peu de bitcoins qui rentrent sur les échanges, le peu de bitcoins sont rachetés et vendus et c'est ce que l'analyse on-chain nous dit aussi, bien que ça continue pour poser des bottoms, ça nous plaît, au niveau des options, donc qu'est-ce qu'on a pour la fin de la semaine, 16 000 contrats ouverts, Max Payne Price à 31 000, c'est là où les échanges ont mangé le plus d'argent, donc pourquoi pas continuer le range reste à 31 000, par contre comme tu as pu voir, fin du mois, 66 581 contrats ouverts, là l'échelle à côté, ça se compte en milliards, on a énormément de milliards de dollars dans les options pour la fin du mois, Max Payne Price à 42, donc la fin du mois, à 42, ne sois pas surpris, parce qu'il y a tellement d'argent ici sur les options, tu vois, dont les expirations au 25 mars, que les échanges, ça ne me surprendrait pas du tout qu'ils poussent au max pour être à 42, pour pouvoir bouffer toutes les primes, on a beaucoup de milliards à bouffer, beaucoup de milliards, donc fin du mois, un petit 42 000, ça ne serait pas du tout surprenant, tu vois, ici notre baleine a acheté 87 bitcoins, aujourd'hui, bon c'est que dalle pour elle, 87 bitcoins, c'est comme si on achetait nous 10 dollars, donc ça veut trop bien dire, au niveau de la macro, donc notre indicateur de bottom et de top, qui marche pour l'instant très bien, ici nous prédit qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top, bon, mais ça veut dire aussi quoi, ça veut peut-être dire, comme tu vois qu'on a la compression infernale ici, on pourrait monter, et tu vois, finir la compression, descendre, monter, descendre, donc lui va descendre, monter, descendre, donc comprimer lui aussi comme ça, et puis après, qu'est-ce qui va se passer, ou, ben, ça va se défoncer vers le haut comme ça, et dans ce cas là, ben, c'est une grosse chute du marché, ou alors la dominance des stable coins va chuter drastiquement et fortement, et ça va être le to the moon, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on surveille, peut-être qu'un jour, on va avoir plein d'indicateurs qui vont nous dire, oula, là on a beaucoup plus de chances de squeezer vers l'eau ou vers le bas, on verra bien, mais moi j'ai quand même une tendance, malheureusement, je ne vais pas être pessimiste, que j'aimerais que ça fasse to the moon, mais j'ai une petite tendance, peut-être je squeeze vers le bas, parce qu'il y a tellement d'argent pour les échanges, aller chercher en bas, que je me dis pourquoi ils iraient en haut, bon, mais espérons, espérons que ça squeeze, bon, au nord, bref, ici donc, un peu d'économie, donc le SP500, la plus grosse valeur boursière, au bon, tout simplement, continue d'être dans un marché baissier, là on est en daily, ben regarde, tu n'as pas besoin de moi, pour voir que bing, 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 ça descend, ça descend, pareil pour le Nasdaq, les 100 plus grosses capitalisations technologiques américaines, ça descend, donc le marché est dans une tendance baissière depuis à peu près fin décembre, d'accord, le pétrole lui, qui a fait un petit to the moon, qui a fait peur à tout le monde, descend, dans les infos, les gens parlent de volatilité, à la pompe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on ne sait pas trop, bon, pour l'instant ça descend, donc pourquoi pas, ça c'est pas mal, le gold et les silver, ça descend, donc les gens, peut-être sortent de ces valeurs refuge, parce qu'ils ont moins peur, et revient dans le marché baissier, il faut savoir que demain, donc mercredi 16, pas de bêtises, Jérôme Poel, le président de la fête va parler, il va parler des taux d'intérêt, donc en gros, qu'est-ce que c'est, les taux d'intérêt, le marché a pricé 0,5% de montée des taux, si jamais Jérôme Poel dit, ok on monte les taux de 0,25%, il ne se passera rien, parce que c'est déjà pricé dans le marché, le marché price tout en avance, comme d'habitude, ok, parce que c'est toujours, tu achètes la rumeur, et après tu vends la news, mais là la rumeur, si elle est déjà pricée à 0,25%, il va avec 16,025%, il n'y a pas de news spécial, sauf moi, si jamais Jérôme Poel dit, oula, là ça pue du fion, trop d'inflation, on relève les taux d'intérêt à 0,5%, là le marché va faire, oh mon dieu, c'est plus gros que ce qu'on a pricé, et qu'est-ce qu'il va faire, le marché boursier va tomber, le gold va remonter, le silver va remonter, ok, si demain Jérôme Poel dit, ben vous savez quoi, les taux d'intérêt, on les laisse à 0%, l'inflation ça nous va, qu'est-ce qu'il va faire le marché, petit moon, petit moon, et là le gold des silver, on s'enfonce, voilà, donc là je t'ai résumé, en gros, les grosses filles, voilà, ce que la plupart des gens s'attendent, voilà, donc c'est l'idée, maintenant, les entreprises cotées en bourse, en relation avec le bitcoin, ben malheureusement, elles font du rouge que le bitcoin, et même j'ai envie de te dire, quasi plus de rouge, Coinbase qui s'enfonce complètement, dans une tendance baissière énorme, depuis le début novembre, et Coinbase qui s'enfonce, le TF Block c'est pareil, Micro Stratégie qui stagne, Riot qui stagne, Manic qui stagne, c'est une bonne nouvelle, donc commence à avoir une espèce de bottom, qui se dessine sur la plupart, si on regarde ces autres actions là, pareil, Mara ça stagne, tout est en train de ranger, à peu près comme le bitcoin, donc c'est pas trop mal, après tu comprends bien, que si le bitcoin va faire du gros rouge, elle aussi a des chances de faire du gros rouge, sauf si elle tente un peu, c'est à dire que les gens reviennent en bourse, dans les actions crypto, là ça peut être positif dans le bitcoin, donc s'il y en a un qui tombe, l'autre il tombe, mais s'il y en a un qui est bullish, l'autre sera bullish aussi, et si les deux sont positivement corrélés, donc on surveille ça, au niveau du VIX, dans l'indice de la peur, et la volatilité de la bourse, pour l'instant il est en stand-by, il attend demain, comme je t'ai expliqué, si demain les bad news sont encore plus bad, que prévu par la banque centrale américaine, le VIX il va faire comme ça, et l'SP500 va faire comme ça, et les bitcoins, il y a des chances qu'il fasse comme ça, je pense pas que le bitcoin tout seul, il va enclencher un to the moon dans son coin, en dansant à la lambada, autour d'un cocktail, à tapaya, kapaya, t'as compris, donc on verra bien, demain c'est vraiment une journée un peu, où il y aura de la volatilité, ici donc la 34 inflationniste, et l'inflationniste, lui il fait un to the moon, vu qu'on est en plein dans l'inflation, et que l'inflation grossit de plus en plus, et comme en plus le covid qui s'est réveillé en Chine, donc les usines vont peut-être commencer à moins produire, c'est qu'il est bon pour l'inflation, s'il y a moins d'offres, et qu'il y a toujours autant de demandes, c'est ce qui fait l'inflation, qui fait que les prix montent, donc l'inflation n'est pas prête de finir, ici le bitcoin il aime l'inflation, mais si le marché boursier il pleure, le bitcoin lui il pleure aussi, donc il faudra un marché boursier stable, où le bitcoin fait un to the moon, parce que l'inflation, to the moon, parce que le bitcoin il aime l'inflation, en tout cas les gens se réfugient sur l'inflation, et t'as vu même, on va voir sur les news en fin de vidéo, comment il s'appelle, Elon Musk il a parlé, et lui il a dit, moi pour protéger de l'inflation, j'ai mes bitcoin, j'ai mon ethereum, et j'ai mon dogecoin, voilà donc tu vois que, normalement le bitcoin c'est quand même, une valeur anti inflation, mais si tout est rouge, il est aussi rouge, et pour finir le dollar lui il est en stand-by, il attend concrètement de 1g en poêle, si les taux d'intérêt, plus les taux d'intérêt vont monter, puis le dollar va monter, si les taux d'intérêt sont stables, enfin il fait que 0,25% ou 0%, le dollar peut retomber, voilà, on va finir pour les news, il y a pas mal de choses intéressantes les amis, donc tout simplement en gros Mathieu qui nous dit, le range entre 33 et 46, si on pète les 46, c'est tout the moon directement, si on pète les 33, c'est tout the hell, tout les enfer, voilà, ici Paul qui nous partage la compression infernale, avec une image, un petit ressort, très mignon, donc tu vois des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut, c'est la compression infernale, et où ça va péter, c'est pas trop, bon, ici Lex qui nous partage que, les 39 000 dollars, c'est le plus tradé, là où il y a eu plus de liquidités échangées, de tous les temps, depuis que le bitcoin existe, tout simplement, et il dit qu'il y a à peu près 775 000 bitcoins qui ont été échangés à ce niveau là, et donc si jamais on prend notre petite calculette, alors je pense que la calculette va exploser, 775 000 bitcoins, fois, allez on va faire 39 000 dollars, ça fait combien, oh là là, il y a combien de zéro là, on va diviser par 1 000, voilà, on va rediviser par 1 000, on est en milliards, ça fait 30 225 milliards, ça fait un chiffre beaucoup trop gros pour notre cerveau, voilà, ici Glassnode qui partage quelques analyses techniques, une chaîne assez intéressante, là c'est tout simplement, la balance sur les échanges, qui a son plus bas, comme en 2017, voilà, alors c'est pas parce qu'on est en commande 2017, que ça y est, les échanges vont revenir dans, les bitcoins vont revenir sur les échanges, et on va se faire un peer market, voilà, c'est juste qu'on est très très bas, comme en 2017, que les gens achètent du bitcoin, et le mettent au chaud sous leur matelas, ça c'est une bonne nouvelle, tu vois, ici, Checkmate qui nous dit pareil, que les short, les possesseurs de bitcoin, les long terme holders, eux, accumulent, et ils accumulent 3 fois plus qu'il y a de, 7,6 fois plus qu'il y a de bitcoin créé, donc en gros, tu as 900 bitcoins qui sont créés tous les jours par les mineurs, les mineurs, c'est les gens qui ont des cartes graphiques, qui font tourner, tout simplement, leur matos pour pouvoir résoudre les équations, et c'est ça qui crée du bitcoin, ils sont récompensés en bitcoin, donc ils se créent 900 bitcoins par jour à peu près, et ils se font manger par les long terme holders, 6840 bitcoins, tu vois, donc on mange plus qu'il y a créé, et ça c'est méga bullish, donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que, ok, tu as des news bearish, compression infernale, la fête, la guerre, l'inflation, le marché boursier qui va mal, mais de l'autre côté, tu as les long terme holders qui mangent 7,6 fois plus que des bitcoins, qui sont créés, sur les échanges, de moins en moins de bitcoin, comme en 2017, donc tu as autant de bonnes news que de bas news, donc c'est très compliqué, c'est pour ça que moi je suis assez de bitcoins, je ne sais pas trop si on va descendre, je ne sais pas trop, mais quand même, si on explose vers le haut qu'on monte, je ne serais pas surpris, parce que je dirais, bah oui, il y a aussi eu beaucoup de news très positives, comme il y a des news négatives, c'est compliqué, là vraiment franchement c'est compliqué, bon, les gain tropiques, ils nous partagent, alors ça c'est un peu moins bearish, donc tu vois, c'est notre range ici, entre les 34 et les 46 en gros, et il nous dit qu'il y a eu malheureusement plus de longs qui sont posés que de short, et on le voit, donc là les grosses bulles vertes c'est du long, et plus elle est grosse, plus il y a de longs qui ont été posés, et souvent les stops ils sont où, bah ils sont sous le range, donc c'est pour ça que je me dis, allez voir sous le range pour bouffer tous ces longs, il y a beaucoup de milliards de longs, bah ça ne serait pas surprenant, Journal du coin qui me dit que la cryptosphère était anxieuse ce lundi 14 mois, en attendant un vote de la loi Bika, mais l'amendement mortel pour le bitcoin a été rejeté, donc je vais te laisser l'article, en gros la loi Bika, vous voulez, alors bannir, ou si tu veux réduire, tout ce qui est les cryptos, proof of work, c'est les cryptos qui demandent du matos pour être minés, donc Ethereum et bitcoin actuellement, ça a été rejeté, mais bien sûr ça va revenir sur la table plus tard, les écologistes qui sont là, oui nous on aime pas, alors que ça c'est rien du tout, comparé au reste de la planète, au niveau des watts consommés, donc c'est vraiment une grosse blagousse, mais bon bref, donc ça va revenir, Elon Musk voilà, qui nous a dit que Diamond Hand, le fantasque technomilliardaire Elon Musk, alors j'aime bien le fantasque, a évoqué l'inflation, ses conséquences hier, il semble considérer que les cryptomonnaies qu'il détient, savoir le bitcoin, l'ether et le dogecoin, qui ont des bonnes protections, bon, ça ça peut être aussi un petit déclenchement, pour un petit tout le monde, mais bon, il a dit ça hier, aujourd'hui on fait bouger rouge, mais peut-être que demain ça va faire bouger, on sait pas trop tu vois, donc en tout cas c'est bien qu'il dit ça, voilà ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle qui se dit, que les cryptos c'est contre l'inflation, donc ça c'est une bonne nouvelle, et c'est une news assez hallucinant pour finir, c'est une consécration pour l'etherium, le réseau a fait transiter plus d'argent que Visa, au cours de l'année 2021, et dépasse maintenant largement bitcoin sur cet aspect, on revient sur le réseau, cette progression fulgurante, donc c'est hallucinant, tu imagines que les transactions de bitcoin, c'est plus gros que le géant planétaire Visa, et plus que le bitcoin, voilà quand j'ai vu ça j'ai fait, ah ouais, donc l'etherium il ne récolte vraiment pas à l'etherium, donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui, donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, si vous aimez mon contenu, un petit commentaire pour aider la vidéo, pour aider un peu la chaîne, qu'elle grossisse, qu'elle grossisse les amis, moi je vous fais un bisou, et je vous dis à demain, et soyez prudents sur le marché, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz